coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré juste en bas de votre écran et pour les autres et bien tout simplement merci de continuer à me suivre et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la façon dont je fais le thé quand je n'utilise pas ma riviera et barre c'est à dire bon ma riviera et barre vous savez c'est la rolls royce d'été hier mais quand je ne suis pas chez moi que je suis au boulot ou quoi ben j'utilise d'autres moyens et je vais vous montrer comment je fais monter autrement alors les premières choses qui sont essentielles pour faire un bon thé ben c'est d'abord la température de l'eau de l'eau qui est filtrée donc ici vous voyez mon autre brita qui est un nouveau modèle de brita dont je vous parlerai juste après une bouloir qui sur laquelle on peut programmer la température de l'eau forcément une tasse avec un filtre à thé pour tasses et un ancien donc celui ci il a facilement 6 ans alors je vais aussi vous parler des filtres de ce que je pense de ces petites boules à thé et de cet ustensile quand on n'a pas de minuterie alors tout d'abord je vais vous parler de cette bouloir qui est une bouloir que j'ai acheté sur amazon c'est une bouloir lucho de la marque first c'est un premier prix de chez eux elle a bien deux ans aussi celle là c'est une bouloir sur laquelle on s'est réglé la température ici donc 60 septembre 89 degrés si on ne règle rien elle se met à 100 degrés et vous voyez elle est entièrement métallique à l'intérieur donc voilà elle se détarte facilement avec du vinaigre et elle coûte une trentaine d'euros quoi donc c'est vraiment pas cher par contre c'est l'inox ultra fin moi la mienne elle a déjà un coût mais bon chez moi les bouloirs elles vivent bien quoi alors je vous parle souvent de l'importance de la qualité de l'eau pour faire des thés ben moi j'ai un odorat assez fin et un goût enfin j'arrive à percevoir pas mal de goût donc dès que je prends de l'eau du robinet j'arrive à sentir les chlorures qui sont dedans les produits qui filtrent l'eau c'est celle j'arrive à les sentir et ça me dérange dans le thé et puis bon je suppose qu'en consommer c'est pas très bon pour la santé donc je prends de l'eau filtrée plutôt que de prendre de l'eau en bouteille alors ça c'est le nouveau modèle de brita que j'ai c'est une brita qui date de cette année qui a une capacité beaucoup plus grande que l'ancienne brita que je vous avais montré qui a plus de 20 ans alors celle ci c'est donc une capacité d'un litre et demi je pense d'eau et elle a un témoin électronique qui permet de savoir exactement quand il faut remplacer la cartouche c'est une 19 euros 90 chez carrefour je pense que je l'ai payé et je remplace la cartouche tous les mois par contre au moment où je remplace la cartouche je n'utilise pas l'eau des deux premiers rinçages parce que ce sont des filtres à charbon et il ya parfois du charbon qui passe au travers les deux premiers filtrage donc ce que je fais j'arrose mes plantes avec les deux premiers remplissages et après ben c'est bon alors ici je vais remplir ma bouloir avec de l'eau filtrée alors cette bouloir c'est minimum 500 millilitres le thé que j'ai choisi c'est un thé du palais d'été donc fleur de geisha c'est un thé vert ils disent pour être zen c'est un de mes préférés de chez eux donc c'est un qui est hyper connu aussi donc si je vous le montre c'est du thé vert comme ceci alors la première fois j'achète des boîtes et ensuite je les remplis avec des recharges que j'achète chez eux qui coûtent quand même facilement 5 6 euros moins cher qu'une boîte pour la même capacité mais bon dans la boîte ça se conserve vraiment bien alors sur chaque boîte vous avez là une indication sur la température et sur le temps d'infusion donc chez eux j'ai aussi acheté ceci qui est un sablier un triple sablier avec donc des minutes indiquées donc bon il n'y a pas de sonnerie il n'y a rien c'est fun quand on reçoit des gens et qu'on prend une théière et qu'on met juste l'eau bouillante dans la théière c'est quand même beau de mettre ça bon ben si c'est trois minutes on le retourne et on attend que le jaune c'est quatre minutes mais on le retourne une fois pour le trois minutes et ensuite une autre fois pour le une minute pour en faire quatre enfin je vais vous expliquer comment ça fonctionne mais je trouvais ça hyper fun et je pense que je les payais 15 euros au palais d'été palais d'été quand vous avez une carte vous avez toujours 10% chez eux donc n'oubliez pas de demander votre carte alors deuxième ustensile accessoire que j'ai eu dans un coffret kusmi thé cette fois donc la marque kusmi c'est cette boule à thé que vous voyez complètement que je n'utilise jamais parce que la quantité de thé qu'on met dans une boule à thé ne sait pas se déployer ne sait pas s'ouvrir et les arômes ne sont pas libérés dans ce genre de d'accessoires donc n'utilisez pas ça si vous aimez le bonté n'achetez pas ça ça ne sert strictement à rien alors je voulais aussi vous parler de ce genre de filtre que j'ai acheté sur amazon j'ai acheté ça j'avais trois formats donc celui ci c'est le plus petit il y avait un moyen et un grand et non celui ci il est un peu trop petit comme vous vous en rendez compte on en vend aussi dans les commerces chez carrefour mais ne prenez surtout pas cette taille ci ça ne sert à rien d'ailleurs vous voyez je ne les ai pas utilisés parce qu'ils sont beaucoup trop petits et si vous devez acheter ce genre de filtre ben prenez les d'une taille bien supérieure à celle ci moi perso les filtres à thé je les ai utilisés enfin ma fille les a utilisés quand quand elle était au cours mais perso je n'utilise que ce genre de d'ustensiles alors ceci c'est un filtre à thé qui se met dans une tasse celui ci il a bien cinq six ans il est hyper vieux d'ailleurs les tannins du thé l'ont bien marqué malgré le fait que je le mette au lave-vaisselle alors oui dans le thé il ya du tannin ce sont des polyphénols qui colorent tout et donc il c'est du nylon et il filtre super bien et comme c'est quand même large ben le thé c'est s'ouvrir celui ci c'est un en inox aussi que je mets au lave-vaisselle qui se lave super bien c'est à nouveau parce que je me dis ben celui ci il a fait son temps donc voilà comment je le fais alors la chose qui est importante aussi pour le thé c'est la quantité de thé qu'on met alors en général c'est pour le thé vert 2 g pour 100 ml ça c'est ce que moi je mets mais faut savoir que ça dépend des marques et ça dépend aussi de vos goûts moi j'aime tout ce qui est soutenu en thé je n'aime pas les thés qui sont trop trop léger donc je mets vraiment 2 g par 100 ml d'eau et certains j'en mets un peu moins parce qu'ils sont beaucoup plus forts et d'autres j'en mets plus parce que je trouve qu'ils n'ont pas assez de goût donc ça c'est vraiment à l'appréciation d'ailleurs moi je suis mis ce carnet j'ai des petits carnets pour tout et dans ces carnets ben j'écris tout l'été que j'ai je note tous les temps d'infusion combien de grammes j'ai mis et combien de temps je les laisse infuser par exemple celui ci ben pour le le kusmi je sais que je mets 12 g pour 750 ml à 90 degrés pendant quatre minutes et j'ai un petit répertoire à la fin où je note aussi tous mes nouveautés nouveautés pas mes nouveautés et où je note les pages parce que j'en ai vraiment pas mal des thés et quand il faut choisir ben je choisis d'abord là dedans et ensuite je vais chercher dans mon armoire donc celui ci je sais qu'il faut deux grammes pour 100 millilitres cette tasse ci elle fait 250 millilitres donc je vais mettre 5 grammes de thé alors pour le peser j'ai ma balance que j'utilise tout le temps tout le temps ou le doseur je sais que ce doseur ça fait quand la cuillère est remplie ça fait deux grammes de thé et ça me sert aussi quand j'ai pas ma balance sous les yeux voilà je vais prendre 5 grammes de thé que je vais mettre dedans vous voyez une cuillère comme ceci ça fait deux grammes et demi je vais en mettre deux encore une je suis à 4 grammes 33 et voilà 5 grammes de thé et je vais mettre ma bouloir si je vais allumer ma bouloir alors vous allez voir que je vais la mettre sur 80 degrés donc vous voyez les couleurs ici quand elle est sur 70 degrés 80 degrés 90 degrés donc et ça ici c'est 60 degrés donc moi je vais la mettre sur 80 degrés et je vais attendre qu'elle qu'elle chauffe donc celle ci en fait elle est colorée on ne voit pas bien avec l'éclairage mais elle est colorée bien voilà ma bouloir vient de s'arrêter je vais quand même vous montrer ce que ça représente 5 grammes de thé donc imaginez les liptons et tuning vos sachets ça n'a pas trop de goût vous comprenez pourquoi et donc je le mets dans la tasse et je viens mettre l'eau à 80 degrés dessus et je retourne et j'attends trois minutes puisque je sais que c'est trois minutes pour ce thé donc je vais laisser aller je vais passer en accéléré et on se retrouve juste après et bien voilà mon sablier vient de s'arrêter donc vous voyez cinq minutes fonctionne encore une minute forcément c'est déjà arrêté depuis longtemps le 2 minutes vient de s'arrêter je vais retirer mon thé et voilà comment je me fais infuser un thé et voilà donc vous voyez la couleur du thé franchement rien à voir avec certains autres thés en mousseline voilà mon thé bon alors ça c'est du thé à la fleur de cerisier dans les prochaines vidéos je vous décrirai un peu les les saveurs des différents thés que j'ai parce que vous avez vu de mon carnet j'en ai quand même pas mal et je vous expliquerai comment je vais à quelle température je les fais et à combien de grammes j'en mets pour pour qu'ils aient du goût alors je vous ferai aussi une petite vidéo dans laquelle je vous montrerai mes théières japonaises en une en fonte et plusieurs en céramique mais une céramique qui tient le thé vraiment chaud et quand j'ai des gens généralement je les laisse infuser dans ces théières donc avec ce petit accessoire je prends mon eau à la bonne température ce petit accessoire je mets le bon grammage dedans et je vous montrerai c'est vraiment tout simple avec une théière et l'avantage de la théière c'est qu'on sait en faire pour plusieurs tasses et c'est déjà assez beau aussi et ça garde le thé quand même chaud pendant deux dizaines de minutes quoi donc quand on a des gens c'est vraiment c'est vraiment l'idéal voilà donc je vous dis enfin j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur le thé sur les bougies et voilà je dis à bientôt ciao